Bonjour et bienvenue sur VillageBeam. Aujourd'hui, je vais vous parler de DynamoPlayer. DynamoPlayer est apparu dans la version Revit 17.2. Il se trouve dans l'onglet Gérer, juste à côté de l'icône Dynamo. Et DynamoPlayer permet de lancer des scripts Dynamo sans ouvrir l'interface Dynamo. L'avantage de ça, c'est que tout simplement des utilisateurs ponctuels de Revit n'auront pas à ouvrir l'interface Dynamo pour lancer le script. Pour illustrer cet exemple, je vais l'illustrer sur l'affichage des armatures béto-armée dans Revit. Dans ce fichier, il y a des armatures. Elles sont affichées sous forme filaire, comme vous voyez. Et lorsque je passe en mode ombret ou ligne cachée, elles disparaissent. Pour ceux qui connaissent Revit, il est possible d'afficher ces armatures clairement, même en arrêt de cacher, et aussi de les afficher non pas en filaire, mais en solide, donc avec la représentation de leur diamètre. Pour faire ça, il suffit de sélectionner tout le modèle, venir ne sélectionner que les armatures béton, et dans les propriétés d'affichage de ces armatures béton, de venir cocher l'option Afficher clairement, et venir cocher l'option Afficher en tant que solide. Une fois cela réalisé, vous allez pouvoir voir vos armatures, quel que soit le type de style visuel, et vous les voyez avec leur réel diamètre. Si vous venez rajouter d'autres armatures, il faudra réaliser la même opération. Cela devient très fastidieux, et notamment, si vous changez de fenêtre, il faudra encore réaliser la même opération, rendre les armatures visibles, et afficher en tant que solide. Pour éviter à chaque fois de réaliser ces opérations, on va pouvoir créer un script Dynamo, que l'on fera jouer grâce au player Dynamo. Avant d'ouvrir Dynamo, je vais venir faire des retours en arrière, pour revenir au fichier initial, avec les armatures non visibles. Je vais cliquer sur Dynamo, et créer un nouveau script. Je vais réaliser un script assez simple, mais qui va se baser sur un package, qui s'appelle BIM for Structure, réalisé par Dieter Vermeulen. Pour ceux qui ne savent pas installer un package, il suffit tout simplement de se rendre dans l'onglet Package, cliquer sur Rechercher un package, de taper, par exemple, BIM for Structure, vous le voyez ici, vous cliquez sur le bouton Installer, donc je ne vais pas l'installer, puisque je l'ai déjà, et une fois installé, vous allez retrouver dans votre bibliothèque, un composant, ici, avec des différents nœuds Dynamo. La première opération que l'on va réaliser, c'est de sélectionner toutes les armatures, dans le projet. Pour cela, je vais utiliser un nœud qui va s'appeler Catégorie, et je vais initier ce nœud, justement, aux armatures à béton. Ensuite, je vais utiliser un nœud qui va sélectionner toutes les catégories, donc armature béton, dans le fichier Revit. Pour cela, je vais utiliser un nœud qui doit s'appeler All Elements. Off Catégorie. Avec ces deux nœuds-là, j'ai sélectionné tous les armatures béton du fichier Revit. Ensuite, je veux que ce soit la vue active dans laquelle on va afficher les aciers béton. Pour cela, je vais utiliser un nœud qui va s'appeler DocumentCurant. Ce nœud-là veut dire que j'utilise une variable qui s'appelle le document courant. Je vais utiliser un nœud qui va s'appeler DocumentActiveView. Et donc là, je vais relier la variable qui fait référence au document courant. Et donc, le deuxième nœud va permettre de lire la vue activée actuellement. Ensuite, je vais utiliser deux nœuds du package BIM for Structure. Ils vont s'appeler RebarSetSolidEndView Et RebarSetUnObscurRateEndView. Il me suffira de relier les éléments aux éléments de ces deux nœuds-là. La vue courante Vous voyez que déjà, il y a quelques transformations dans mon fichier Revit qui sont en train de s'opérer. En fait, ces deux nœuds-là représentent la case à coche que vous avez dans Revit. Par défaut, elles sont activées à vrai. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser un booléen. Et si vous l'initiez à faux, vous allez voir les opérations qui vont se réaliser automatiquement dans Revit. Je vais passer à mode manuel, remettre le booléen à vrai et je vais venir enregistrer ce script. Donc là, je me suis créé un répertoire Dynamo Bibliothèque où je vais enregistrer mon script. Je vais l'appeler VillageBim BarBéton, par exemple. Alors attention, je vous mets un garde. Il faut que le nom corresponde exactement à ce que fait le script puisque dans DynamoPlayer, on affichera le nom du script. Donc, pour que l'utilisateur final comprenne ce que fait le script. Ok. Une fois réalisé, je peux fermer. Et je vais ouvrir, donc maintenant, mon player Dynamo. Comme vous pouvez le voir, je retrouve mon script que j'ai précédemment enregistré. Et pour le jouer, je vais cliquer sur le bouton Play. Après quelques secondes, comme vous pouvez l'apercevoir, le script a été joué et le résultat le démontre. Petit détail que je n'ai pas précisé. Lorsque vous ouvrez pour la première fois DynamoPlayer, il faudra donner le répertoire où vous allez sauvegarder vos scripts. Si vous devez partager ces scripts avec d'autres collaborateurs de votre entreprise, vous pouvez positionner ces scripts sur un serveur et pour chaque nœud d'utilisateur, pointer sur le répertoire qui se situe sur le serveur. Ça marchera très bien. Par contre, je vous mets en garde sur les temps de réalisation du script puisqu'on va directement accéder à travers le réseau pour jouer ce script et ça dépendra du niveau de connexion que vous avez entre la machine nœud et le serveur. A tout moment, si vous voulez voir ce qui se cache derrière le script, vous pouvez cliquer sur le petit crayon. Le script apparaît et vous pouvez voir en fait ce que l'auteur initial de ce script a voulu réaliser. Au passage, vous avez vu que au moment où je l'ai enregistré, je suis passé à mode manuel. Sachez que si vous l'enregistrez à mode automatique, lorsque l'on va jouer le script au travers de l'interface DynamoPlayer, il va automatiquement le mettre en position manuelle. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant DynamoPlayer ainsi que comment lancer un script dans DynamoPlayer. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Et DynamoPlayer sera dédié à des utilisateurs de premier niveau de Revit qui ne veulent pas créer leur propre script mais qui veulent plutôt le consommer. Donc j'espère que cela vous a donné des idées sur le développement de scripts que vous allez pouvoir partager avec vos collaborateurs. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –